C'est un système qui est particulièrement cher à gérer, puisqu'il a deux étages, l'étage de l'assurance maladie de base et l'étage de la complémentaire, que finalement, maintenant qu'on est sur une complémentaire obligatoire, pour les salariés en tout cas, on voit bien qu'on se dirige vers la pérennisation de ces deux étages et il faut se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux s'organiser ? Parce que concrètement, rien qu'à gérer en coût de gestion annuel, le fait d'avoir la sédimentation de ces deux étages, c'est plus de 13 milliards d'euros, 13,7 milliards d'euros par an, c'est 1,4 milliard d'euros de plus que les Allemands, c'est 3,7 milliards d'euros de plus que les Suisses. Il faut regarder autour de nous, les Suisses, les Hollandais, les Allemands, ont fait des réformes structurelles très fortes ces dernières années, indépendamment de la question d'où vient notre système, quel est l'historique, etc. Ce qu'il faut faire, c'est emmener notre système vers le XXIe siècle et faire en sorte aussi qu'il soit le plus équilibré possible. Faut-il rappeler qu'on est encore à 6 milliards d'euros de déficit au niveau de notre assurance maladie ? C'est beaucoup trop et malheureusement, même si le gouvernement dit que ça va s'améliorer, sans réformes structurelles, ça ne s'améliorera pas et à chaque fois, ça ne s'améliore qu'en augmentation de CSG, CRDS, etc., comme on l'a vu par exemple sur les revenus du capital ces dernières années. Donc les améliorations, elles ne sont pas sur les dépenses, sur la meilleure gestion, elles sont sur plus de recettes, plus de pression fiscale et donc moins de compétitivité pour nos entreprises, pour nos investisseurs. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que nous, on a besoin d'autant d'étages de gestion de l'assurance maladie alors que les autres pays, finalement, ont réussi à mettre en place des systèmes concurrentiels qui ont fait baisser les coûts de gestion et qui aussi, derrière, ont des comportements vertueux. C'est-à-dire que les Allemands, par exemple, peuvent choisir entre plusieurs caisses publiques et qui sont en concurrence. Et le choix entre plusieurs caisses, ça permet aussi d'avoir derrière des réseaux de soins qui se mettent en place avec des parcours de soins, avec une meilleure information du patient. Ça permet aussi de beaucoup plus traquer les actes inutiles, les prescriptions inutiles, parce que l'assureur a vraiment envie de financer au juste prix, à la juste consultation et pas plus qu'il ne faut. Donc il y a moins de doublons dans ne serait-ce que les consultations puisque nous, on en a beaucoup en France, moins de doublons dans les prescriptions médicamenteuses. Donc tout ça, c'est petit à petit un système, parce qu'il y a la concurrence entre les assureurs, il y a un système de gestion qui se met en place qui est meilleur, qui coûte moins cher et qui, en plus, crée petit à petit des systèmes vertueux sur la dépense avec moins de dépenses inutiles, moins de gaspillages. Mais aujourd'hui, avec notre système aveugle de l'assurance de base et l'assurance complémentaire, il faut savoir que l'assurance complémentaire aujourd'hui en France, elle ne sait pas ce qu'elle rembourse réellement comme acte, comme médicament. Donc on est sur des payeurs aveugles qui n'ont pas du tout de capacité d'inciter leurs patients, leurs adhérents à être plus responsables. Donc les autres pays ont mis en place pour cela aussi des franchises, des franchises dans les hôpitaux. Ce n'est pas des franchises énormes, c'est parfois 10 euros par jour en hospitalisation, mais plafonnés à autour de 250, 280 euros par an. Donc on est dans des montants raisonnables, mais quand vous savez très bien que quand vous payez 10 euros pour aller assister à une conférence ou pour n'importe quel choix de vie, vous faites plus attention, vous n'allez pas manquer ensuite le rendez-vous, etc. Et on le voit dans l'hospitalier aujourd'hui, il y a beaucoup de rendez-vous qui sont annulés au dernier moment parce qu'on ne débourse pas d'argent. Et même s'il y a le tiers payant en Allemagne, il y a ce système de franchise, même sur les médicaments et sur les consultations à l'hôpital, qui fait qu'il y a un comportement vertueux. C'est ce qu'ont fait aussi les Suisses, suite à une votation. Les Suisses ont choisi de garder 61 caisses privées, là pour le coup, d'assurance, qui sont encadrées par les autorités fédérales, mais qui pour autant peuvent avoir ce système aussi de franchise, d'incitation à être plus responsable de la part à la fois des patients et des soignants. Et là, il y a aussi ce système plus vertueux qui permet d'avoir, aussi bien en Allemagne qu'en Suisse ou qu'aux Pays-Bas, des systèmes de soins beaucoup plus équilibrés budgétairement. Parce qu'il faut bien comprendre que chaque fois qu'on crée du déficit, on lègue de la dette santé aux générations d'après, sachant qu'elles auront potentiellement encore plus de dépenses de santé que nous. Donc non seulement on sait qu'elles auront plus de dépenses de santé parce qu'il y a le vieillissement de la population, etc., mais en plus, on leur lègue, nous, notre incapacité à gérer les budgets. Donc c'est vrai que ce sont des sujets qui sont peut-être difficiles à appréhender, et pour autant, on le voit, une votation en Suisse, et le choix entre un assureur monolithique comme la CNAM chez nous, ou le choix entre plusieurs caisses qui assurent complètement chaque individu, eh bien, ils ont choisi la pluralité de choix. Donc nous, on nous dit, vous avez un système formidable parce que vous avez le choix d'aller voir plusieurs médecins, etc., mais finalement, est-ce que c'est un bon niveau de choix ? Ce n'est pas forcément sûr, parce qu'il y a le niveau d'information aussi des patients français, il n'est pas très élevé. On est un peu souvent dans la débrouille, à appeler des personnes dans un réseau pour essayer de savoir où il faut se faire soigner, alors que normalement, on devrait être beaucoup plus guidé dans le dédale du système de soins. Donc ça pose aussi la question derrière de la gestion hospitalière, avec des assureurs en concurrence, le remboursement des hospitalisations est beaucoup plus encadré, et la question du prix, du coût pour chaque pathologie se pose de manière beaucoup plus cruciale qu'en France. Chez nous, on le voit bien, la réforme de l'hôpital public n'a pas encore eu lieu, la gestion hospitalière avec le statut de la fonction publique hospitalière, il a atteint ses limites, et le fait de ne pas valoriser au mérite de ne pas avoir un contrat entre l'hôpital et par exemple un grand chirurgien, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de nos grands chirurgiens, de nos élites médicales qui partent de France et qui n'opèrent plus chez nous. Et ça, c'est une question sur la qualité des soins dans les prochaines années. Les meilleurs connaisseurs du système de l'hôpitalier français disent attention, si on ne réforme pas structurellement, c'est la qualité des soins qui va s'effondrer. Donc je pense qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme sur toutes ces questions, et d'être capable à la fois d'envisager une réforme au niveau de la gestion qui va entraîner cette réforme qui est souhaitable au niveau de la délivrance des soins, des redondances d'actes et de la question du prix, du coût. Et toutes ces questions-là, elles sont fondamentales pour les Français parce que c'est vraiment, et on ne le dit pas assez, déjà la qualité du système de soins a commencé à baisser. On baisse dans les classements internationaux. Donc l'idée n'est pas de dire le système aujourd'hui est très mauvais, le système est plutôt bon aujourd'hui, mais dans les années qui viennent, si on n'est pas capable de le réformer structurellement, il est clair que cette qualité va baisser.